On va venir travailler sur un bilan des fléchisseurs et extenseurs de chevilles. On va commencer par les extenseurs. Pour les rollevers, j'ai utilisé le muscle controller avec la double poignée pour venir placer une résistance sur la partie dorsale de la cheville. Je vais venir lui demander de maintenir un angle à 90 degrés avec sa cheville et pousser dessus et on va avoir la force maximale qu'il peut mettre sur les rollevers. Donc on va partir sur 3 répétitions, 5 secondes de contraction, 3 secondes de repos entre chaque. D'accord ? T'es prêt ? Ok. Donc là, pour le repère, je viens juste à la limite des orteils, donc sur la tête des méta. On est parti, allez go ! Tu résistes encore, 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 et relâche. On va faire une deuxième. Prêt, allez go ! Encore, 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 allez, allez, résiste, et relâche. Dernière. Tu maintiens bien à 90 degrés, t'es prêt ? Allez go ! Tu résistes encore, 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 résiste, 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 et relâche. Ok. On va maintenant comparer ces valeurs du côté lésé aux valeurs du côté sain, donc je vais faire de l'autre côté même position. chevillé 90 degrés, je viens sur la tête des méta, placez-le sur le contrôleur, allez, t'es prêt ? Allez go ! Encore, 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 encore...